coucou les amis coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine donc c'est la semaine du 1er au 7 janvier 2024 donc on va commencer l'année commence l'année du 1er au 7 donc c'est assez bluffant parce que normalement le premier il intervient pas toujours un lundi ben là c'est le cas pour cette année donc avant de commencer la guidance ben évidemment je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses pour ce nouveau mois pour cette nouvelle année tout plein d'amour tout plein de bonheur tout plein de bons moments de partage de la douceur c'est bien aussi on a besoin des moments doux des moments simples voilà plein de belles choses des guérisons des libérations ouais ouais tout ce que vous souhaitez je vous le souhaite donc voilà donc on est déjà sur la première semaine de l'année c'est bluffant la jeune vous faire la guidance pour moi de janvier c'est pas mal franchement le mois de janvier il est pas mal je m'attendais pas à ce que ce soit peut-être même aussi bien aussi beau vraiment une nouvelle énergie beaucoup d'amour beaucoup de belles choses de belles émotions donc c'est plutôt intéressant on va aller voir si ça se retranscrit déjà dans la première semaine dès la première semaine pour le mois de janvier avant de commencer je tiens tous bon voilà bonne année tout ça tout ça tout ça d'accord mais au delà de ça je vous remercie merci pour votre fidélité merci de m'accompagner depuis toutes ces toutes ces années depuis que je me suis lancé à mon compte vraiment un grand merci merci pour votre présence pour vos likes vos encouragements merci 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 en fait voilà bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne je vous rappelle que sous la vidéo donc c'est juste en dessous vous avez le titre de la vidéo excusez moi je m'arrache des cheveux vous avez le titre est juste à côté il ya plus qui est écrit vous cliquez dessus puis vous avez tout le texte qui va s'afficher donc sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots là il n'y aura pas de tarot voilà le nom de tous les oracles que j'utilise et je mets également le lien vers mon site internet donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant concernant les prestations que je peux proposer il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et si vous souhaitez prendre rendez vous avec moi c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne donc il ya un agenda en ligne depuis je peux trois ans de plus de trois ans maintenant donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation ensuite le jour et ensuite le créneau là on est sur début mars il me semble je crois qu'on est sur début mars je vous avais dit aussi depuis très longtemps que j'arrête momentanément les guidances privées évidemment je continue les guidances collectives sur sur youtube et autres mais voilà donc là il ya plus de guidances en tout cas vous pouvez plus prendre de rendez vous pour l'instant pour ça parce que c'est un temps plutôt aux soins je verrai plus tard quand ce sera le moment si je reprends les guidances ou pas c'est pas impossible c'est pas impossible bon bref allez let's go du 1er au 7 janvier 2024 allez que la force de ce mois de janvier 2024 soit avec moi force rouge force de l'amour allez c'est parti j'ouvre mes ailes j'avais envie de reprendre cet oracle là de sylvie petit pas ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ça il me semble pas j'y plus allez la semaine du 1er au 7 janvier 2024 franchement le mois de janvier pas mal de façon collective ouais j'avoue vraiment bien courage vous pouvez prendre votre place tu m'étonnes et en même temps pour le mois de janvier on a la carte de l'empereur donc oui clairement on va prendre notre place on nous dit pour ça il faut bien occuper son territoire voyez la place on la prend mais on la prend bien on la prend dans le sens où on la mérite pas dans le sens où à partir du moment où on est né on a notre place au sein de la société au sein de l'univers au sein de notre famille en tant qu'homme en tant que femme en tant que maman en tant que papa en tant que frère soeur tout ce que vous voulez on a notre place donc on va l'occuper cette place voilà donc courage vous pouvez prendre votre place il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre sinon on serait pas là vous devez la trouver et la prendre ce qui constitue une véritable initiation soit cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage c'est beau donc voilà on met des actions en place on prend notre place donc on l'apprend dans quoi comment ou j'en sais rien ça ça vous est très personnel mais ça commence dès le premier janvier non mais et je vous dis à les amis donc alors occupez bien votre territoire vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit un territoire personnel délimité encore des gens qui pensent que vivre en souffrance c'est normal ben non il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison de votre bureau de votre chez vous de vos émotions de vos pensées il ya mon fils est né il ya quelques temps il a vécu voilà quelque chose et puis je lui ai dit mais ne laisse pas cette personne avoir le pouvoir sur toi et mais regardez il était un peu fâché il me dit mais non le pouvoir je lui dis regarde dans l'état que ça te met bien sûr que cette personne elle a ce pouvoir là elle a le pouvoir de déclencher ça en toi donc tu lui laisse le pouvoir tu reprends le contrôle la maîtrise pardon pas le contrôle la maîtrise sur ta vie tes émotions tu as le droit d'être en colère mais tu la libère tu as le droit de vivre ça mais tu la libère voilà voyez quand on redonne ce pouvoir à l'autre parce qu'on n'a pas pris sa place on s'est pas mis en avant on ne s'est pas affirmé on n'a pas voyez donc c'est pas si simple d'occuper sa place c'est pas si simple donc là on nous dit allez courage dès le début d'année dès la première semaine on y va ya de là c'est parti bon attendez hop là voilà on va prendre l'oracle des miroirs je vais vraiment m'en racheter un parce que je sais il est plus présentable celui ci non mais je vous jure il est plus présentable bon allez les énergies de la semaine du premier 7 janvier 2024 vous allez entendre c'est le petit chat qui miaule je sais pas ce qu'il m'a fait là cette nuit il a pas arrêté mais pas arrêté de miauler je sais pas ce qu'il avait je pense qu'il y avait au niveau énergétique cette nuit c'était pas extraordinaire allez la semaine du premier au 7 janvier 2024 verdict et santé bon ben voyez il ya des décisions des décisions cette semaine alors concernant la santé pour aller vers un équilibre on prend des décisions alors pour certains oui il ya des verdicts concernant la santé c'est à dire vous êtes peut-être dans l'attente dans l'attente d'une indemnisation dans l'attente d'une réponse d'un médecin d'un protocole de deux je sais pas quoi moi je vois aussi des réponses officielles par rapport à des personnes qui sont vous savez ou en reclassement ou en arrêt de travail quand la santé et le travail ne font plus bon ménage voyez bon vous remettez ça à votre sauce parce qu'évidemment ça parlera pas tout le monde mais c'est pas impossible moi je vois aussi surtout des prises de décisions concernant la santé alors ok bon c'est quand même assez positif ensuite on a quoi on a carrefour par rapport à un échec enfant amitié bon ok 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 alors pour cette semaine on a quoi bon alors on a culpabilité alors on va voir culpabilité culpabilité c'est quand vous voyez bon on a des gens qui vont alors un petit peu nous montrer du doigt qui vont dire c'est toi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as pas déclaré ceci pourquoi tu as pris cette décision pourquoi bon alors peut-être qu'il va aussi de vous culpabiliser j'en sais rien ça peut être alors concernant l'étranger concernant alors quelque chose de nouveau qui peut arriver voyez souvent la carte de l'étranger vous savez elle est comme ça donc on vient nous proposer quelque chose là voyez donc suite alors une forme de culpabilité j'en sais rien suite à des choses qu'on vous a dit voyez il peut être quelque chose de de nouveau qui peut être amené cette semaine c'est pas impossible bon qui vient de l'étranger bon pourquoi pas des réflexions qu'on vous fait alors si c'est dans le cadre d'une succession bah effectivement c'est peut-être en lien avec un bien que vous avez à l'étranger pour certains c'est pas possible ok bon on a une ouverture à une ouverture par rapport à une séparation et à un contrat donc quelque chose qui va se voyez se terminer dans un engagement bon ouais pour moi encore une fois moi je vois plutôt alors il peut être question de discussion cette semaine il peut être question de de parce que voyez bon par rapport alors à quelque chose qui était fatal la fatalité j'ai la clairvoyance qui arrive voyez donc on y voit plus clair bon pourquoi pas alors culpabilité étranger ouverture séparation et contraint ok alors on a les clés on a les clés pourquoi pour certains pour éviter de se séparer par rapport à un engagement pour pouvoir stopper un engagement quitter une forme d'engagement c'est pas impossible moi je vois aussi qu'il peut y avoir alors la carte de l'étranger nous amène une solution nous amène quelque chose de nouveau de différent par rapport à des choses que vous avez déjà présenté avant voyez qui vient vous amener alors une ouverture une ouverture voyez pour quitter quitter un engagement quitter une personne c'est pas impossible ouais moi j'ai le sentiment que c'est vous qui mettez un terme à quelque chose alors un engagement vous vous étiez engagé par rapport à quoi par rapport à qui un engagement ça peut être c'est pas forcément qu'une signature officielle voyez même si j'avais verdict bon c'est pas impossible mais séparation contraint encore une fois il y a une fin là voyez on met fin à quelque chose mais encore une fois il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut intervenir de différent vous êtes dans une procédure voyez le verdict loi tout ça bon c'est pour mettre alors fin à une ordonnance fin à une décision qui avait été prise donc un acte d'appel pour venir casser un jugement de première instance par exemple pourquoi pas moi je vois quand même la carte de l'étranger encore une fois il y a quelque chose de nouveau cette semaine qui intervient et moi je pense qu'il y a des gens qui vont être déstabilisé parce que d'habitude ça part en cacahuètes mais pas cette semaine voyez d'habitude on va vers une fin de contrat quelqu'un qui tient pas une promesse qui tient pas un engagement qui tient pas quelque chose comme ça et du coup ben là l'étranger et ouverture on dit ça peut être justement voyez il y a bien quelque chose qui intervient et ça va pas prendre fin comme avant voyez pour certains ça peut être ça aussi parce que séparation et contrat on me dit souvent comme ça mais là avec l'étranger on me dit non non c'est quelque chose de nouveau qui arrive cette semaine vraiment quelque chose de nouveau alors bon culpabilité il y a des petits réglages à faire alors ça peut être dans le travail peut-être que voyez vous êtes sur une fin de contrat pour certains c'est pas impossible et il va y avoir une proposition financière ou alors pour aller travailler dans une nouvelle structure s'il renégocie quelque chose s'il faut une restructuration si bon pour certains effectivement je vous ai parlé d'indemnité d'indemnisation par rapport à la santé oui c'est tout à fait le cas et là pour le coup séparation contrat on me dit c'est justement pas pour arriver à mettre fin à votre contrat donc rupture conventionnelle reclassement enfin tout 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 ce qui est possible ok alors moi j'ai le sentiment qu'il ya quelque chose pour certains qui vient vous déstabiliser un peu pour certains vous étiez vous pensiez être sur une fin de contrat une fin de cycle une fin d'engagement et là il ya quelque chose de nouveau qui intervient cette semaine vous pensiez mettre fin à un contrat aussi une fin de relation c'est pas impossible et là on dit bon laissez vous surprendre vous prenez votre place bien sûr mais laissez vous surprendre aussi les amis je sais pas si ça vous parle mais si ça vous parle vous prenez moi j'ai le sentiment que cette semaine il peut y avoir alors des décisions pour essayer alors attention je fais attention dans mes mots mais pour essayer de vous déstabiliser pour essayer de vous voyez culpabilité de dire qu'il y a un truc que vous avez mal fait que vous n'avez pas fait mais vous prenez votre place en fait donc vous vous affirmez si cette semaine vous apprenez qu'on vous reproche quelque chose d'ordre administratif au niveau du travail au niveau ceci encore une fois à l'étranger bon souvent ça vient de l'extérieur oui c'est pas impossible mais on vous dit courage vous pouvez prendre votre place et là on nous disait d'occuper notre territoire donc si on vous je sais pas on on vous culpabilise au travail on dit qu'il y a quelque chose c'est de votre faute et tout non 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 on remet les choses à leur place quoi voyez vous reprenez votre place bah non c'est pas moi qui ai fait ça oui je l'ai fait mais pour cette raison là voyez défendez vous pas en mode non non attendez moi y'a pas de soucis hein vous m'avez dit ça mais attendez je vais je vais répondre j'ai un droit de réponse ok bon bah voilà bah voilà voilà ma version voyez pour certains il peut y avoir un truc comme ça et du coup ça peut remettre en question quelque chose où ça partait mal voyez ça partait mal parce qu'on me dit il va être question de négocier à travers des discussions euh il y a une clairvoyance par rapport à une fatalité une décision qu'on devait prendre mais finalement la clairvoyance amène de la clarté amène de la lumière du coup examen examen femme alors argent encore une fois dans le temps pour certains il est question alors de de ouais il y a des discussions bon les questions d'une abondance quelque chose qui va être riche mais qui va prendre du temps il y a des discussions ouais il y a une protection une protection sur toute forme de jalousie et tout ça par rapport à la culpabilité donc encore une fois si vous êtes cette semaine sur des personnes qui vous font des reproches sur des organismes qui vous reprochent des choses des propriétaires des locataires des banques la cafure savent tout ça il y a des solutions étrangers ouverture il y a des solutions les amis on va aller plus loin avec l'oracle g de gérard barbier allez let's go pour cette semaine ouais 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 pour moi encore une fois séparation et contrat il y a quelqu'un là qui vient mettre un terme alors je pense que c'était prévu mais encore une fois ouverture on ouvre une porte donc pour certains non avec quelque chose de nouveau et de différent allez les énergies de la semaine du 1er au 7 janvier 2024 une erreur de jugement une erreur d'interprétation vous voyez il y a un truc comme ça pour certains bon pour certains voilà il y a quelque ça peut être une nouvelle rencontre vous voyez qui vous permet ou pas forcément toujours en compte mais quelqu'un qui vous parle de quelque chose et qui vous permet de comprendre que c'est maintenant qu'il faut quitter si vous devez quitter pour certains c'est ça bon première carte qui a volé on est sur du chemin parcourir une route alors est-ce qu'elle est longue est-ce qu'elle est pas longue j'en sais rien on va aller voir bon voyez succès réussite il y a quelque chose qui va prendre du temps voilà vous êtes sur ce chemin mais on va vers le succès la réussite alors attention parce qu'il faut que le projet la situation la relation j'en sais rien soit quand même bien stable bien sécure là on est sur la construction d'une pyramide les gars quand même les filles les gars tout ce que vous voulez voyez ce que je veux dire faut quand même qu'elle soit bien stable regardez où elles en sont les pyramides d'aujourd'hui des siècles et des siècles et des siècles plus tard elles sont toujours là bon vous comprenez ce que je veux dire symboliquement il faut que ce soit bien stable bien solide donc oui il y a bien quelque chose qui peut prendre du temps ça peut commencer ça peut démarrer on peut revenir voyez une proposition pour faire alors repartir une procédure alors pour une succession pour mettre un contrat prud'homme tout ça pour certains ça peut être ça et ben voilà regardez mais oui il y a quelque chose là alors pour certains vous êtes dedans depuis l'automne bon on arrive quand même déjà à la première semaine de janvier donc on voit qu'on est sur une saison plus tard mais il y a peut-être quelque chose voyez qui a commencé là alors l'automne dernier j'en sais rien là il y a des décisions officielles encore une fois j'avais verdict et j'avais loi je vous l'ai montré donc on est quand même sur des choses assez officielles voyez par rapport à un accord donc il y a peut-être quelque chose là qui peut être remis en question c'est pas impossible pour certains alors on va voir mais ça peut aussi nous parler d'autres choses des gens hop là alors j'ai la carte de l'étoile donc il y a une protection là j'ai une femme alors une femme qui a plus de 50 ans symboliquement hein bon là j'ai la fin je vous ai dit séparation n'est sur une femme quelque chose alors effectivement une fin de quoi j'en sais rien là c'est la carte de la bon de la mort du décès ça peut être le décès d'une maman aussi hein vous avez une maman qui est décédée alors pas là cette semaine mais vous voyez ça c'est parti en justice alors en justice ça peut être le notaire aussi hein ça peut représenter le notaire pour bon bah une succession quelque chose comme ça là j'ai une jeune fille jeune fille jeune femme bon ça va de la naissance à je sais pas 25-30 ans quoi voyez c'est jeune hein bon bah là j'ai un monsieur donc symboliquement ça peut être un couple hein bon ça peut être des grands-parents hein effectivement ça peut être des grands-parents ça peut être un des petits-enfants là bon c'est plutôt une jeune fille mais encore une fois vous bloquez pas parce que on est sur des guides ouf non pas tout ça on est sur des guidances générales bon tiens il est encore là l'engagement voyez bon je vais pas les prendre parce que j'ai trop de cartes là j'ai tout ça qui sont tombées mais symboliquement vous l'avez compris bon alors dans la coupe on a quoi on a la carte du chien qui vient nous parler d'amitié de loyauté de fidélité donc bon on a quand même des gens moi je vois des gens qui vous soutiennent cette semaine on va aller creuser un peu plus loin mais voyez étranger il y a quelque chose il y a quelque chose qui arrive une proposition bon et qui vient nous permettre de sortir d'une situation où il y a un petit peu d'émotion alors un peu de tristesse un peu de déception un peu de chagrin quelque chose comme ça voyez bon là on a quand même un consultant où vous êtes libéré d'un consultant vous êtes en paix par rapport à un consultant c'est pas un consultant qui est en paix regardez il y a ça et ça 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 pue une nouvelle union une nouvelle relation quelque chose qui démarre alors lentement tranquillement voyez qui trouve un équilibre pendant la période d'hiver mais qui a commencé pendant la période d'automne alors bon symboliquement voilà automne hiver bon catalogue la redoute quoi vous avez compris on est dans les voilà c'est dans les énergies alors bon les amis la carte centrale bon bah c'est ça alors effectivement il y a bien quelque chose qui s'arrête qui se termine alors ça peut concerner un décès mais la personne ne décède pas cette semaine rassurez vous elle est déjà décédée donc là ça me parle effectivement vous êtes en train de 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 je sais pas il y a quelque chose qui peut être en lien effectivement alors avec des 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 successions des des biens des liquidations voyez moi je vois beaucoup de choses comme ça des liquidations alors ok je vous montre les cartes bah non je veux non si si je voulais remonter je vous les ai pas toutes montrées les premières oui mais pas les dernières donc on a le chemin à parcourir donc il y a quelque chose voyez vous êtes en chemin mais il y a encore besoin d'un petit peu de temps on va vers le succès la réussite donc en chemin on rencontre quand même des belles choses en cette semaine encore une fois voyez ouverture bon là ça nous demande de nous détacher de quelque chose une forme de détachement émotionnel on laisse partir quelque chose maintenant c'est aussi là à la période d'automne donc il s'est passé quelque chose à l'automne et là on revient dessus là pour la première période de janvier première semaine alors je ne sais pas pourquoi on va les voir là j'ai la carte de tout ce qui est en lien avec des décisions juridiques officielles administratives ça peut être la loi bien sûr c'est la carte de la justice donc toute forme d'organisme aussi où il y a un pouvoir de décision un pouvoir de signature quelque chose comme ça l'urssaf la caf les notaires les juges les huissiers les banques structures police ursaf tout ce que vous voulez tribunal et tout et tout et tout là j'ai quand même une négociation voyez il y a quelque chose là alors qui est décidé alors voyez on confirme par la voie officielle un accord qui a été pris il ya quelque chose comme ça vous trouvez une solution bon bah il va falloir l'acté voyez des fois c'est ça aussi ok bon ça fait deux fois quand même qu'on voit des mains qui se serrent donc symboliquement on parle bien de la même chose ok ok alors ensuite ensuite j'ai quoi ensuite j'ai une protection donc on voit bien qu'il ya quelqu'un qui vient nous protéger ça nous parle de destin ça nous parle de 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 karma là j'ai déjà un destin voyez c'est écrit on ouvre avec cette porte on ouvre la porte du destin voyez bon on voit pas le soleil en entier on l'entre aperçoit ce qui est déjà pas mal mais la porte commence à s'ouvrir donc forcément qu'il ya des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps ok donc il ya une protection l'univers nous dit bon on est protégé dans cette situation je ne sais pas bon là j'ai une femme alors une femme de plus de 50 ans qui peut être une maman qui peut être une grand mère qui peut être vous avez compris une directrice d'agence une responsable là on est sur une fin de cycle mais qui dit fin dit on recommence quelque chose de complètement nouveau et différent voilà un décès bien sûr qui est déjà intervenu c'est pas impossible aussi là j'ai la carte de l'enfant donc des petits enfants vont à vous de voir et là j'ai la carte du monsieur donc symboliquement on a un couple là tata 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 donc pareil plus de 50 ans donc ça peut être aussi des patrons ça peut être des beaux parents ça peut être vous voyez bon n'hésitez pas à élargir ça peut être une belle mère qui est déjà décédée mais là vous allez avoir peut-être besoin d'aider le 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 si la maman est décédée ça peut être le papa qui faut aider ou le papa qui vient vous aider pour bon bon mettez les choses à votre sauce aussi alors là on me dit voyez alors il est question de travail il est question de s'investir voilà on y passe du temps on y consacre du temps de l'énergie on nous dit de toute façon courage donc on va avoir des choses à mettre en place il y a bien quelque chose alors la chance qui va nous sourire oui un coup de pouce c'est pas impossible alors un moyen de communication donc ça peut être une opportunité je vous ai dit étranger il y a quelque chose qui vient à nous bon ben là clairement oui parce que c'est une nouvelle là on a un messager avec la carte de l'oiseau ensuite on a quoi bon on a la traversée du désert et ensuite on a le terrain d'entente qui représente encore la santé j'avais la santé tout à l'heure il me semble donc voyez il y a bien quelque chose qui peut être alors en lien avec la santé on trouve un terrain d'entente depuis alors je sais pas quelque chose qui avait commencé pour la période de l'automne je sais pas vous attendiez des réponses par rapport à un diagnostic par rapport bon c'est pas impossible si ok alors alors les amis je vous les remontre mais il y a bien un contrat on va vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux il y a plus de douceur il y a quelque chose qui va intervenir assez rapidement cette semaine alors pour qui pourquoi je ne sais pas ok alors il y a des décisions qui peuvent intervenir cette semaine ça peut concerner les enfants ça peut concerner bon des parents des beaux parents peut-être même pour certains des personnes qui sont déjà décédés là ça me parle de succession ça me parle aussi alors il n'y a pas que succession évidemment je sais pas est-ce que c'est pas aussi une semaine où il y a encore des vacances scolaires donc peut-être que vous allez aller rendre visite à des grands-parents des choses comme ça bon évidemment peut-être que la mamie est partie et pire est-ce que le papy ou vice versa vous remettez les choses à haute sauce c'est pas impossible qu'il y ait ça cette semaine on me dit qu'il y a bien quelque chose qui démarre qui prend du temps moi je vois encore symboliquement le temps de la saison d'hiver vous voyez bon il y a quelque chose qui voilà qui bouge cette semaine mais la finalité pour certains elle interviendra que je pense fin d'hiver courant d'hiver donc on démarre seulement l'hiver depuis le 21 décembre donc vous voyez bon depuis le solstice le temps d'une saison il y a quelque chose qui peut se régler le temps d'une saison ok alors moi j'ai le sentiment aussi qu'on a cette semaine des gens qui commencent quelque chose vous êtes déjà en route alors vous êtes en marche vous êtes en route vous êtes guidé guidé pour vous investir dans un projet guidé pour entamer des démarches guidé pour saisir une opportunité je le pense parce que et en mimi parce que là voyez on a quand même la carte de l'éléphant qui nous parle quand même de d'une proposition d'un coup de chance d'une bénédiction ça peut être en lien avec du financier tout à fait et là je vous ai dit l'étranger ça vient à nous donc bon puis j'ai l'oiseau ça confirme bien c'est bien il y a bien une communication qui va arriver cette semaine une opportunité alors moi je vois des gens qui vont vous allez rebondir si jamais il y a une difficulté encore une fois voyez courage vous pouvez prendre votre place on vous dit peu importe la difficulté moi j'ai le sentiment ça peut être quelqu'un qui vous menace de partir de je sais pas quoi de 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 voyez bon encore une fois si c'est ça que vous n'avez pas envie ben attendez moi il n'y a pas de soucis je vais vous donner voyez vous donner les documents vous faites ce qu'il y a à faire les enquêtes les machins les trucs mais moi je vois pas partir je vois que le problème va être réglé mais je vois pas partir voyez ça va prendre un peu de temps et quelque chose comme ça on me dit de toute façon après une traversée du désert vous trouvez un terrain d'entente vous vous faites entendre ouais mais vous prenez votre place et alors on prend sa place on s'affirme mais mais il y a des gens autour de nous hein voyez il y a des gens autour de nous pour nous soutenir donc ça veut pas dire que on peut y aller les yeux fermés et que ça va pas non ça nous demande un peu de courage mais encore une fois bon pour certains il y a une opportunité à saisir là c'est vraiment il y a enfin un terrain d'entente alors je je alors il y a effectivement peut-être que cette semaine alors vous allez être un petit peu plus guidé euh par rapport à des défunts par rapport à des personnes qui sont déjà décédées ça peut être alors des mamans des grand-mères des belles mères des ouais des mamies des arrière grand-mères voyez il y a quelque chose comme ça qui va se manifester ça peut être une personne décédée qui vous donne un coup de pouce de là haut ça c'est clair net et précis pour certains oui c'est sûr même une mamie protectrice une maman qui a peu plus vous aider bon voilà qui est partie trop tôt j'en sais rien voyez il y a ça ça que ça ressort ouais ça ressort euh ta 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 alors peut-être que effectivement alors il peut y avoir euh au niveau de la santé ça peut concerner un enfant aussi parce que bon là je parle un petit peu des des adultes mais ça peut concerner un enfant donc des décisions qui vont intervenir bon moi je vois plutôt des 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 accords des voilà des choses comme ça euh on trouve des solutions des négociations voyez des accords des tout ce qui est transactionnel protocolaire voyez un protocole mais ensuite euh qui peut être acté devant la justice hein derrière c'est pas impossible ça peut concerner la santé des enfants des procédures concernant les enfants il y a peu il y a quelque chose qui peut s'arrêter là ah oui c'est important de l'entendre encore une fois il y a quelque chose de nouveau qui peut intervenir là qui peut prendre encore un peu de temps mais on dit ça ça va s'arrêter ça va s'arrêter parce qu'on trouve un terrain d'entente vous avez été entendu alors quand comment pourquoi j'en sais rien au travail par rapport à vos enfants par rapport à euh ça peut être peut-être la maîtresse ça peut être même par rapport à euh il y a des gens aussi vous savez euh quand on sent que nos enfants ont des soucis de santé euh une maladie et puis qu'on n'est pas entendu par les médecins des fois vous savez il y a l'instinct des parents l'intuition on dit non 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 moi tant pis je vais voir un autre spécialiste je sais qu'il faut que je continue tant pis je prends un autre avocat vous savez ça si 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 ce que je vous dis là ça vous parle parce que ça peut parler qu'à deux personnes ne lâchez pas courage vous pouvez prendre votre place ne lâchez pas c'est pas terminé c'est vous qui allez gagner le chemin il est encore un tout petit peu long voyez je vous ai dit le temps d'une saison moi je l'ai vu clairement ça va se se terminer globalement pour la fin de l'hiver mais c'est cette semaine qu'il y a déjà des choses euh parce que on vous a alors reproché quelque chose on a dit des choses de sur vous euh bon genre je sais pas euh ou par rapport à la santé hein de de cet enfant vous savez des fois il y a aussi euh on dit que les enfants excusez moi j'ai un petit bouton là ça me vous voyez bien hein ça me ça 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 me traca euh et ça prend toute mon attention oui je suis comme ça je suis désolée rien me perturbe euh si ça vous parle une forme de maltraitance ou on a dit que vous étiez maltraitant ou on vous a reproché des choses ou bon ça ça se règle ça se règle alors il va y avoir des messages importants cette semaine en termes de défunt mais vraiment j'insiste hein il va y avoir des messages importants peut-être que pour certains vous allez canaliser enfin canaliser oui mais vous avez peut-être 15h15 le message est important à l'heure où je fais la vidéo euh vous allez euh 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 on on peut-être un rendez-vous avec un médium peut-être que sur une plateforme euh tout ce qui est YouTube et tout j'en sais rien vous allez entendre un message des défunts c'est pas impossible c'est pas impossible cette semaine alors moi je vois surtout la fin d'une traversée du désert les amis alors moi je sais pas hein ce sur quoi vous voyez il y a quelque chose là moi je vois pour certains vous aviez du mal alors à obtenir un contrat de travail obtenir un contrat de de un engagement dans une relation euh euh un contrat d'habitation il y a quelque chose vous voyez et ça a été long le chemin il a été long vraiment traversée du désert bon bah ça ça s'arrête vous voyez et vous allez maintenant vers un contrat vers un engagement donc je sais pas à quelle était cette traversée du désert mais on me dit là c'est en train de s'arrêter cette semaine alors effectivement si vous apprenez que vous retrouvez un boulot bah le boulot vous l'aurez peut-être pas cette semaine vous voyez il y a encore besoin de temps mais symboliquement déjà quand on on sait qu'il y a quelque chose qui arrive merci 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 quoi comprenez euh alors il peut y avoir un professeur vous voyez alors un quelqu'un d'assez haut placé hein ou qui a une grande expérience alors je dis professeur mais ça peut être même un thérapeute un spécialiste excusez moi maintenant je mange mes cheveux qui a quand même une certaine expérience quoi voilà euh il peut y avoir un coup de pouce quelque chose cette semaine ça peut être un avocat qui avait plaidé en votre faveur ça peut être une décision qui va intervenir en votre faveur pour certains c'est pour acter un divorce pour d'autres c'est par rapport à une garde d'enfants euh pour d'autres ça peut être par rapport à tout ce qui est prud'homme chose comme ça bon euh ne lâchez pas hein ne lâchez pas hein pour certains vous serez entendu hein il n'y a pas de soucis mais effectivement des fois c'est un petit peu long c'est comme ça qu'on répare des choses d'un point de vue karmique quand on est alors je prends l'exemple d'une procédure mais pas forcément toujours que hein quand on est dans une difficulté quand on sait qu'on est dans notre droit alors ça réactive plein de blessures la trahison l'injustice l'humiliation tout ce que vous voulez oui là ça me parlerait aussi alors humiliation mais surtout l'abandon parce qu'un contrat un engagement c'est en lien avec l'abandon aussi et le rejet euh bon bah là vous voyez euh en vivant cette situation bah indirectement vous épurez du karma donc c'est pour ça qu'à un moment donné quand on comprend tout ça c'est bien de faire des libérations parce qu'en fait notre âme elle a déjà vécu des choses alors c'est pas qu'on veut effacer nos dettes hein c'est pas ça c'est que tous les boulets tous les sacs à dos qu'on qu'on traîne parce que tant que c'est pas effacé c'est comme si on avait toujours une dette karmique ou transgénérationnelle et quand ça on les dépose bon bref vous avez compris donc là il y a quelque chose il y a une opportunité qui arrive cette semaine alors de quoi je ne sais pas une opportunité pour mettre fin à une traversée du désert donc quelle était cette fin de traversée du désert bah pour certains vous n'arriviez pas à trouver un logement vous n'arriviez pas à trouver une nouvelle relation vous n'arriviez pas à trouver un accord dans un conflit j'en sais rien c'est ça qui prend fin ok on continue avec l'oracle sacré coeur de Derine Gilbert alors il peut être question aussi pour certains bon moi je vois aussi une femme alors cette femme bon il y a des décès enfin des personnes qui sont déjà décédées et là vous êtes sur des successions des procédures et tout oui bien sûr mais pas pour tout le monde pour d'autres ça peut être moi je vous ai dit il y a quelque chose qui peut se débloquer cette semaine au travail ça peut être une femme qui appuie votre demande qui vous aide alors dans le travail mais aussi dans une structure une directrice d'agence voyez vous aviez demandé ça peut être une dame qui s'occupe de votre dossier à la CAF à l'URSA enfin j'en sais rien voyez mais et on me dit elle peut vous faire une proposition quelque chose qui est quand même assez intéressant donc entendez oh et Mimi excuse moi non t'attends j'ouvrirai la porte après vous l'entendez sûrement juste là puis il met son museau vous savez dans le le la carte pour bien que j'entende hein ah bah oui alors on est sur des étapes à franchir cette semaine d'accord intéressant au niveau sentimental voilà donc on prend notre place donc dans le sentimental ben voyez séparation contrat peut-être qu'effectivement pour certains vous passez vers des fins de cycle pour d'autres moi je crois pas c'est plutôt la fin d'un conflit où on pensait qu'on allait séparer ou bon si vous n'êtes pas arrivé sur le la fin de ce contrat d'âme c'est pas prévu que vous partiez mais effectivement il y a une étape à franchir bon pour certains c'est la fin d'un célibat clairement voilà choix et décision voyez donc par rapport à où en est cette personne vous allez voir mais alors étape à franchir choix et décision ensuite on a tout point alors si c'est vous êtes avec vous rencontrez quelqu'un mais que cette personne ne vous correspond pas parce que vous n'avez pas les mêmes façons de vivre vous avez le droit de dire non séparation contrat non non je ne m'engage pas avec toi dans cette voie là dans ce chemin là de cette façon là et vous vous respectez donc vous prenez votre place ne vous laissez pas abuser non plus par les gens par peur d'être rejeté ou c'est pas grave on peut aussi mettre un terme même des amitiés des choses comme ça vous savez bien bon schéma répétitif disputes et désaccords voyez je vous ai dit il y a quelque chose qui s'arrête ça peut être ça qui s'arrête les désaccords les disputes voyez ce qui était répétitif voilà il y a quelque chose de mieux là bon on a encore des gens qui ont un peu de mal à ouvrir leur coeur mais on voit de l'aide bon du soutien quelque chose comme ça ouais il y a un amour inconditionnel et durable il y a quelque chose qui est en train d'arriver depuis l'automne ça fait un moment que je vous le dis hein voyez euh ouais bon il y a encore besoin de la saison d'hiver moi je vous l'ai dit hein pour pour débloquer une situation donc tout si vous venez de rencontrer quelqu'un on me dit il y a encore besoin voyez de la saison d'hiver pour dépasser quelque chose euh alors quoi j'en sais rien ça peut être tout simplement parce que vous n'avez pas la même vision parce que je ouais c'est ça besoin de faire des mises au coin ouais voilà c'est ça période d'attente on n'est pas alors on n'est pas encore en train de tout construire je vous ai dit il y a besoin de temps pour construire la pyramide n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure il y a besoin de temps pour que cette base elle soit solide donc moi j'ai le sentiment que cette semaine je vois pas forcément de période de rencontre cette semaine ça veut dire que pour moi la personne vous l'avez déjà rencontré si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans cette voilà cette optique de rencontrer quelqu'un euh donc cette semaine on est sur une étape à franchir on veut quoi on veut comment euh en couple ou célibataire hein peu importe voilà c'est important il y a des choix à prendre bon par rapport à un déplacement est-ce qu'on va se voir est-ce que vous allez vous voir est-ce que vous allez passer du temps avec la personne que vous aimez voyez il y a des choix il y a des questions d'attirer quelque chose il y a une attirance c'est magnétique voyez attraction et attirance bon et au minuit s'il te plaît tu me laisses oui ça suffit changement et transformation la prochaine fois j'ouvrirai la porte mais là ça me fait chier de mettre pause et tout ça donc je suis en train de terminer il va attendre vous allez me dire oh vous êtes dure non je suis pas dure mais si je me déconcentre et tout euh non allez changement et transformation voyez il y a des mises au point il y a des choses cette semaine je vous ai dit il y a des discussions est-ce qu'on met fin est-ce qu'on met pas fin est-ce que vous voyez les choses de la même manière ou pas période d'attente bon pourquoi pas et puis derrière j'ai doute racaille remise en question bon voyez encore une fois c'est parce qu'il y a encore des petits schémas qui se répètent donc du coup on essaye de comprendre mais voyez d'un côté il y a des petites choses qui se répètent mais de deux vous sentez qu'il y a beaucoup d'attirance voyez beaucoup de désir d'envie de passion donc euh là faut trouver regardez une stabilité en équilibre entre le mental et le coeur donc tout est ok bon ok donc on est quand même plutôt bon excusez moi je vais mettre pause parce que là il me déstabilise bon ça y est j'ai ouvert la porte parce que sinon il allait me faire je sais pas quoi une syncope ouvrez moi ouvrez moi bon donc voyez période d'attente doute tracas remise en question cette semaine il y a vraiment quelque chose là qu'on soit en couple ou célibataire on ressent de l'attirance on ressent de l'attraction du magnétisme ou évidemment dans le couple donc avec la personne que vous que vous aimez ou effectivement il peut y avoir alors quelqu'un qui est je pense déjà dans votre vie parce qu'on avait sur le mois de décembre des nouvelles rencontres donc pour moi elles sont déjà intervenues mais effectivement bon bah là il ya des petites mises au point en même temps quand on rencontre quelqu'un enfin moi ça me paraît cohérent ça se fait pas comme ça en quinze jours voyez bon déplacement voyage alors choix décision est-ce qu'on se voit est-ce qu'on se voit pas on se voit combien de temps on se voit combien de fois bon voilà ça vous êtes grand donc c'est plutôt une période d'attente où on est plutôt en train je pense pour certains il y a des discussions donc ou pour apprendre à se connaître ou tout simplement pour voir un petit peu qui est cette personne voyez prendre à se connaître ouais c'est ça et pipi pour les couples bon bah c'est pas c'est pas pour apprendre à se connaître c'est parce qu'il y a peut-être voyez alors au niveau du travail vous êtes sur des projets financiers où il ya des choses comme ça bon là il ya des des choix qui peuvent effectivement envoyer déplacement voyage ça peut être ça peut être des déplacements mais qui n'ont rien à voir avec le sentimental alors pour certains ben ça peut être une petite soirée en amoureux pourquoi pas même s'il ya des enfants si ça peut être le cas mais bon symboliquement ça peut être aussi vous savez un petit déplacement un petit week-end si c'est pour le week-end ou une petite soirée mais peut-être parce qu'il y a des choses à revoir voyez discuter tout simplement alors se repositionner sur des sujets sur des sujets de couple des décisions à prendre concernant les enfants les finances j'en sais rien moi ça peut être ça bon les amis pas trop d'inquiétudes on est encore sur un petit schéma qui se répète mais c'est pour qu'on puisse le libérer par la suite donc bon c'est ok et puis on va terminer avec les maîtres ascensionnés de dorine vertu ça faisait un petit moment ici que je n'avais pas repris allez c'est parti et persévérance regardez c'est beau beau allez pour terminer cette guidance on va dire qu'il y en a du message bon on a kwonin qui nous parle de lâcher prise oui bon bah c'est sûr que c'est oui oui c'est d'accord équilibré carrière et vie familiale regardez isis ce qu'elle nous dit ben non mais oui de toute façon je vous ai dit il y a un truc là il y a des décisions à reprendre des fois il y a des gens qui sont trop investis dans le travail et je parle en connaissance de cause puisque je suis à mon compte donc à un moment donné moi la vie j'ai dû aussi depuis ces deux dernières années mais prendre beaucoup plus de temps pour moi ce qui n'était pas le cas au début ça nous demande de redispatcher le temps en fait ok aujourd'hui j'ai passé 80% de mon temps au travail bon bah tout ce qui me reste voilà et demain j'essaye de rééquilibrer voyez mais c'est pas simple surtout quand on a son compte ou quand on est quand on a un poste aussi où on nous demande alors des responsabilités c'est important aussi de poser des limites pour certains c'est peut-être ça il ya peut-être besoin de poser des limites au travail un bon ok alors lâcher prise alors bon bah qu'est ce que tu viens de nous dire avec avec tout ça tu veux tout tu veux par là toi peut-être Bon bah lâcher prise vous avez compris en gros s'il ya des difficultés on vous dit vous prenez pas la tête essayez de pas trop réfléchir à tout ça laisser les choses se mettre en place alors telle qu'elle doit qu'elle doit se mettre en place ça c'est pas impossible c'est vrai qu'on veut toujours avoir une forme de de contrôle sur comment les choses vont se passer que ce soit dans le travail que ce soit dans les amours voilà là on nous dit non 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 quoi n'il nous dit il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration on maintient un lien qui n'est plus bon on va avoir que des blocages on s'entête à avoir un projet qui n'est plus d'actualité parce qu'on n'est plus avec la bonne personne on va rencontrer que des dix des difficultés comprenez c'est ça aussi lorsqu'on s'en remet à l'esprit vous bloquez pas cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances lâchez prise et cesser de lutter d'être en colère d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable ayez confiance en l'univers il vous appuie bon cesser de ressasser une dispute un jugement porté sur vous ou sur une ancienne blessure éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire y compris vous même soyez doux envers vous même pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait c'est une déesse bouddhiste Kuan Yin donc voilà c'est la déesse de la compassion Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour donc voyez c'est ça donc là on a quand même Kuan Yin qui nous invite alors à lâcher prise par rapport à une difficulté j'ai le sentiment que ça peut vraiment concerner le sentimental l'émotionnel donc familial donc avec des parents et des frères et sœurs avec des enfants c'est pas impossible ou le sentimental vraiment j'ai ce sentiment là de pas rester bloqué voyez dans des choses qui ont été dites qui ont été faites que ce soit avec une personne la même personne ou que ce soit avec une autre personne dans le passé de pas rester bloqué là dessus parce que là on peut pas ouvrir son coeur quand on fait ça bah oui et non mais regardez c'est pas extraordinaire on a le couple sacré là on a Isis et Osiris alors elle elle est là pour nous ramener à notre énergie Yin aussi notre énergie d'amour inconditionnelle et là on a quand même l'énergie d'Osiris qui est là pour représenter l'énergie Yang donc la mère le père la femme l'homme le Yin enfin bon vous comprenez ce que je veux dire et là on parle d'essayer de rééquilibrer et puis là on a le fiston Horus non mais c'est pas extraordinaire ça avec l'œil de Horus vous connaissez un petit peu la mythologie égyptienne c'est intéressant c'est très intéressant parce qu'Isis elle n'intervient pas par hasard là Osiris et Horus non plus c'est intéressant il y a des couples sacrés qui sont en train de se retrouver de se trouver qui sont en train de se réparer pour certains parce que la vie vous a bousculé chamboulé je sais pas mais là on est sur vous voyez période d'attente des doutes alors pour certains la rencontre elle est pas encore pour tout de suite parce qu'il y a encore des choses à laisser partir par rapport à une ancienne relation une ancienne séparation et ça vous empêche de vous engager avec quelqu'un d'autre alors c'est pas de l'ordre du conscient là c'est de l'ordre de l'inconscient c'est de l'ordre énergétique il y a peut-être eu des vœux de prononcer avec cette personne dans une ancienne vie il y a peut-être des contrats qui sont pas encore rompus alors qu'ils sont terminés vous voyez il y a des petites choses à comprendre donc on est plutôt sur une période de remise en question de doute de machin pour certains la rencontre elle arrive pour d'autres elle est déjà là mais vous n'êtes pas encore vraiment en couple et puis sinon c'est une remise en question dans le couple mais par rapport au projet je pense projet financier projet professionnel des investissements des choses comme ça bon bah écoutez les amis c'est pas une mauvaise semaine je vois pas forcément de choses très difficiles émotionnellement je nous sens pas forcément affectés vraiment on prend notre place donc des fois on quitte on est fait un engagement peu importe lequel pour d'autres c'est plutôt une ouverture parce que depuis la fin d'un engagement alors la fin d'un dernier emploi la fin d'une ancienne relation tout ça bah il y a eu toute une période de flou artistique là vous voyez que cette traversée du désert qui fait qu'aujourd'hui bon c'est mieux vous voyez on est enfin entendu par là-haut mais bon il y avait des choses à laisser partir quoi hein les amis non mais c'est bien bon bah moi je vais vous souhaiter une belle première semaine de l'année du premier mois de l'année de 2024 pour cette semaine du 1er au 7 je vous souhaite vraiment tout plein de belles choses tout plein d'amour prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux et moi je vous dis à très vite bisous bisous